Merci M. le Président. L'Alliance évangélique mondiale, en association avec le CNEF, félicite la France pour son engagement dans le cadre de l'EPU. De très nombreuses recommandations demandent à la France de renforcer la lutte contre toute forme de discrimination, de lutter contre les discours de haine, de favoriser la tolérance et une culture de la diversité, y compris vis-à-vis des membres des communautés religieuses. Dans le cadre de sa lutte contre les discriminations, nous invitons la France à étendre le mandat confié à la DILCRA, afin de ne pas la limiter à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte contre la haine anti-LGBT, mais d'inclure également la lutte contre la haine envers les personnes en vertu de leur opinion, de leur conviction ou de leur religion en général. Si de nombreuses recommandations visaient spécifiquement le cas des musulmans en France, principalement sous l'angle de la lutte contre le racisme, il ne faudrait pas méconnaître l'existence de la discrimination ou du rejet d'autres personnes sur le fondement de leurs croyances, indépendamment de leurs origines. Ainsi, une lutte plus générale s'impose pour protéger les individus contre la haine envers les personnes adhérents à des convictions ou croyances minoritaires, pour réaffirmer les principes de la liberté de conscience, de pensée et de religion, et pour tendre vers une culture de la diversité et de la tolérance. Non évoqué par les recommandations, le respect de la liberté de conscience des mères, des soignants ou des élèves et des parents au sein de l'éducation nationale, ainsi que la protection de la liberté de religion des demandeurs d'asile, restent des sujets de préoccupation. Nous remercions la France pour son engagement et lui souhaitons un plein succès dans la mise en œuvre de ses recommandations. Merci, M. le Président.